et bonjour à tous on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce lundi nous serons le 7 octobre et on prendra la direction d'anguien en réunion une course une c'est le prix du pont des arts c'est une course d pour des mâles et ongres âgés de 7 à 11 ans qui n'ont pas gagné 252 mille euros il y aura un recul de 25 mètres pour ceux qui ont gagné plus de 134 mille euros il y aura 2875 mètres à parcourir et ils seront 13 au départ de la course des chevaux que l'on connaît bien c'est pas un gros lot mais voilà on va tenter évidemment de le déchiffrer alors évidemment vous voyez c'est des conditions un petit peu particulière puisque je suis toujours à paris évidemment pour le catarpris de l'arc de triomphe donc forcément ce n'est pas les mêmes conditions que d'habitude j'espère vous m'en tiendrez par rigueur je vais aller très rapidement de toute façon sur mon pronostic j'ai fait un pronostic en six chevaux avec un cheval de regret j'ai retenu en tête le 4 et les de chauds qui sera confié à eric raffin il sera déféré des quatre pieds le cheval qui écoutez en pleine forme alors certes c'était dans la catégorie des amateurs là il a déjà bien fait un dans le rang des professionnels et je pense que le cheval ici a tout à fait sa chance de rentrer dans la bonne coulison d'autant qu'il est très bien engagé à la limite du recul et écoutez confié à eric raffin déféré des quatre pieds ça semble être la course visée en deuxième position j'ai mis le 11 hollywood dubois qui sera confié à mathieu à brivard il sera déféré des quatre pieds c'est un cheval qui certes alterne le tromonté le trois athlée avec de la réussite d'ailleurs dans ses deux spécialités il a déjà bien fait aussi bien athlée que que montez même si je crois athlée il est peut-être un peu plus recommandant sur des parcours de vitesse maintenant il a déjà bien fait aussi sur les parcours de tenue et là ce qui est intéressant c'est qu'on a fait appel à mathieu à brivard on va écouté avant tout on va lui faire confiance en troisième position j'ai mis le 10 grez évidemment le pensionnaire d'arnaud des modes c'est que ça n'a jamais beaucoup entraîne en river et il sera déféré des quatre pieds grès écoutez il a déjà bien fait sur cette piste d'anguien il reste sur des sorties plutôt honorable c'est un bon finisseur avec lui faut vraiment le préserver au maximum de gens par contre mais la longue ligne droite d'anguien risque de l'avantagé évidemment on va lui faire confiance en quatrième position j'ai mis le 13 hasard d'érable qui sera confié à david thomas dépéré des antérieurs c'est le plus riche de la course le cheval vient de s'imposer maintenant c'est vrai que quand on regarde un petit peu sa musique à chaque fois qu'il ya une victoire derrière voilà la paire suivante est un petit peu moins bonne pour cette raison que j'ai mis un petit peu en retrait mais la qualité de son engagement à la limite du plafond des gains est évidemment intéressant ici donc attention quand même en cinquième position j'ai mis le 8 ulysse d'igéo qui sera piloté et entraîné par jean william aller il sera déféré des postérieurs le cheval qui va écouter il n'y a pas grand chose de le reprocher il a déjà bien fait également sur l'hypogène en lien et donc la longue ligne droite dans le lien va l'avantagé ici on défaire des postérieurs contrairement à ses dernières sorties attention à lui il est un réveil de sa part n'est pas impossible à une place plutôt à belle côte donc attention à lui en bout de combinaison et puis enfin en sixième position j'ai mis le 5 et l'est chaud confié à pierrick verva qui a fait un coup de 1 vendredi soir du côté de vincennes il est déchaîné en ce moment qu'il arrive à voir que ce soit d'ailleurs dans le nord de la france opposé la roche et également à vincennes et l'est chaud qui sera déféré les quatre pieds bah écoutez c'est bon c'est vrai que ses dernières sorties sont pas forcément très bonnes mais et c'est le moins riche à rendre la distance mais attention quand même d'avoir la forme donc comme j'aime de le dire de pierrick verva et c'est un choix qui va être mieux je pense piste plate il va être avantagé par la longue droite dans le lien lui aussi c'est un attentiste qui est une bonne pointe de vitesse finale et qui est pas à l'abri de prendre une quatrième cinquième place si jamais il ya quelques défaillances de favoris puis même si les favoris sont là je pense qu'il sur sa qualité c'est un bon cheval qui avait été bon par le passé il n'est pas impossible qu'il vienne prendre une petite place en bout de sélection et concernant mon regret ça sera là ce hugo de dusac qui sera confié à anthony barrier il sera déféré les quatre pieds attention à lui parce que c'est peut-être le moins riche mais il a un petit peu de moyens il part en tête et c'est un choix qui a déjà très bien fait avec anthony barrier sur les pistes plates à main gauche je crois cet été du côté de pornichet ou des sables d'olonne donc gagner ça va être compliqué mais pourquoi pas pour garder une cinquième place quatrième place si jamais ça se passe bien il n'est pas impossible et c'est loin d'être un interdit évidemment ce qui date donc évidemment comme combinaison chiffrée j'ai retenu donc en tête le 4 et les de chauds en deuxième position de l'onze hollywood dubois en troisième position le 10 grez en quatrième position le 13 hasard d'érable en cinquième position le 8 ulysse d'igéo et en sixième position le 5 elencio mon regret l'as hugo de dusac ce qui donne comme combinaison chiffré 4 11 10 13 8 5 et mon regret le numéro 1 mon coup de coeur pour ce qu'il était super top 5 et ben écoutez ça sera le 11 hollywood dubois un choix que j'aime beaucoup voilà qui est aussi bon à clé que que monté je pense qu'ici avec match à brivar ça peut le faire méfiance et concernant mon conseil de jeu ben écoutez on va faire un comment on va faire le super top 5 de la sélection comme ils sont que très au départ avec le cheval de regret ça coûte 10 euros 50 si vous faites une mise de fractionné de 50 centimes ce que le super top 5 je rappelle c'est le jeu sur génie bête où il faut trouver d'ailleurs génie bête qui mon partenaire évidemment de cette chaîne même si là vous avez pas tous les différents logos d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et va à vous créer un compte génie bête aussi à vous abonner évidemment à la chaîne et ça j'aurai en fin de vidéo mais passer par mon lien dans la description de la vidéo si vous voulez vous créer un compte génie bête je rappelle vous avez jusqu'à 250 euros de bonus de bienvenue et 10 euros à ça mon code promo flambodis bien entendu et donc voilà mon coup de coeur le 11 hollywood du bois et mon conseil de jeu donc le super top 5 de ma sélection donc fractionné de 50 centimes puisque donc le super top 5 on peut fractionner à 50 centimes on va espérer que ça se passe bien pour notre sélection pas si simple attention j'ai pas été dans l'approfondissement du papier donc vu les conditions un petit peu particulière donc je voilà avec prudence mais on peut quand même je pense tenter si on a quelques gains ça sera déjà ça voilà donc les amis pour le conseil de jeu et le ticket du chef bien entendu et on va conclure la vidéo avec le penalty du jour tout de suite le jingle parce que ça ça ne change pas le penalty du jour auparavant va venir sur la belle victoire pour commencer le début du ce week-end du cathart prix de l'art de triomphe de illinois qui a permis de notamment faire un coup de quatre pour le clan aident au brian aident au brian c'est la première fois qu'il fait un coup de quatre ici à à longchamps et quelle belle victoire il a repoussé donc catarprichonné courageusement trapa de gares square ça s'est très bien passé bravo à ray amour qui a été impériale avec lui très bon choix d'ailleurs aident au brian petit précisant à préciser je crois que l'année prochaine ils vont le raccourcir en distance et qui sait peut-être pourquoi pas aller sur l'acte de triomphe l'année prochaine c'est tout le mal évidemment qu'on souhaite au chat parce qu'il est très très bon il était très dur à l'effort ensuite on avait dans la cinquième course du programme la 6e pardon du programme marabaya sanifi dans le prix d'alien wittgenstein malheureusement le choix s'est classé quatrième il échoue pas grand chose pour la troisième place il a eu un bon parcours globalement et il s'est montré efficace dans la phase finale mais pas suffisamment pour aller chercher une des trois premières places sur le podium c'est dommage et puis enfin on avait dans la huitième dans le catapri dollar à matin le numéro 3 qui malheureusement s'est classé cinquième ah je craignais un petit peu j'aurais peut-être pas dû être aussi confiant en prenant en pénalty le cheval n'a écouru qu'une fois quasiment et en l'espace de un an et demi le cheval qui a eu des soucis de santé et malheureusement ça s'est pas très bien passé durant le parcours même s'il a fait un bon effort côté corps dans la phase finale il a payé un petit peu dans les 100 m on sent quand même un choix qui manquait encore de compétition semble-t-il donc on va voir si son entourage vont persister avec lui ou pas dans sa carrière en espérant que nos trois pénaltys de cette fabuleuse journée du catapri de l'arc de triomphe zarigana d'abord la championne dans le marcel boussac déus pourquoi pas dans l'arc de triomphe qui sait ça sera mon coup de coeur et puis extra dans le catapri de la forêt vont pouvoir nous relancer ou confirmer ces séries et pour débarrer la semaine en ce lundi nous serons le 7 octobre et va écouter je vais partir dans les terres sacrées évidemment au croisé la roche en réunion 4 ça sera dans la deuxième course du programme ce sera le prix capitaine riquet on rêvait pas c'est bien c'est bien le nom du prix c'est un réclamé pour des chevaux âgés de trois ans il y aura 1800 mètres à parcourir par classique un ici au croisé la roche et ils seront plus que 13 au départ puisque le neuf shoot for the stars a été déclaré non partant dans un terrain qui sera probablement assez souple attention à l'état du terrain puisqu'il pleut actuellement dans le nord de la france et j'ai retenu écoutant pénalty le 201 roth chestnut qu'on entraînait par philippe de coups monté par l'excellent malone fabrieux c'est un jockey je vous invite à suivre qui est un jeune jockey qui travaille notamment pour andré fabre qui est un excellent jockey ici alors à l'avantage donc d'avoir de la décharge d'ailleurs je n'ai pas pressé c'est une course réservée aux apprentis et au la de jockey et ce secte road she's not qui vient de s'imposer tout simplement sur ce tracé dans un handicap pour des trois ans cette fois ci on l'a mis à réclamer avec la décharge elle ne fait que porter que 56 kg à coup d'aussi bonnes conditions que la dernière fois pour pouvoir s'imposer même si le terrain sera plus souple que la dernière fois donc à voir si elle est capable de le faire mais je pense que oui en plus à l'aide de l'expérience donc je lui fais entièrement confiance une nouvelle fois donc le 201 road she's not en réunion une en réunion 4 course 2 du côté du croisé la roche voilà donc pour le pénalty du jour il me reste plus qu'à vous remercier que vous êtes évidemment bonne chance pour les paris merci à tous pour votre fidélité n'oubliez pas aussi bien de liker la vidéo je n'ai pas dit en introduction mais n'oubliez pas de liker la vidéo de partager la vidéo de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance mais non mais je vous en remercie et encore une fois je vous rappelle que grâce à mon partenaire jenibette même si vous n'allez pas ici mais il ya quand même encore mon partenaire jenibette n'oubliez pas de vous créer un compte en passant par mon lien dans la description de la vidéo bien entendu ça apporte du soutien et vous ça vous apporte pas mal de bonus à la clé et si vous vous êtes si vous regardez cette vidéo encore ce dimanche profitez aussi un de cette opération les dix défis de l'arc qui a commencé vendredi qui se termine ce dimanche à l'occasion du catar prix de l'arc de triomphe où il y avait plein de bonus à débloquer plus vous débloquez de défis et bien plus votre bonus augmente donc profitez-en bien entendu moi je vous ai de rendez vous ça sera chez moi cette fois ci ce lundi pour l'étude du caté du super top 5 de mardi d'ici là je vous souhaite de passer une excellente semaine et surtout comme d'habitude prenez bien soin de vous ciao à tous